Bonjour, je m'appelle Denis Meyers, j'ai 36 ans, je vis à Bruxelles depuis 99, je suis originaire de tournée à la base, je suis papa de deux enfants, j'ai une formation de typographe à la base et je suis passionné de tout ce qui tourne autour de la création, du recyclage, de l'expression, que ça passe par la peinture, le textile, le design, la scénographie, Bruxelles c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup, qui est un peu une ville d'adoption pour moi, c'est la ville où je me suis formé à ce que je suis aujourd'hui, les quartiers sont un peu comme des villages, moi qui ai vécu la campagne tournésienne de ma naissance à mes 18 ans, je retrouve un peu ça dans certains quartiers, c'est vraiment une échelle humaine, il y a beaucoup de projets artistiques, beaucoup de projets culturels, Solvay c'est un projet qui m'a pris une année de ma vie, c'est un projet très personnel, donc j'ai investi les anciens bâtiments de la société Solvay, qui est une des plus vieilles multinationales au monde, j'ai peint plus de 25 000 m2, le projet était et est basé, même s'il n'est plus visitable, mais je continue à peindre dedans, sur 20 ans de carnet de dessin, j'y ai passé presque une année, il y a eu plus de 15 000 visiteurs, c'est le projet d'une vie, c'est un projet long, laborieux, mais très intéressant et qui a porté ses fruits. Kipkot, place Saint-Boniface, une rôtisserie qui a ouvert il y a quelques mois, gérée par Louis et son associé, une rôtisserie bien belge, on y mange des frites maison, du super bon poulet, élevé en Belgique, dans de bonnes conditions, je vous le conseille, c'est vraiment un chouette endroit où on y mange très bien. Réservoir Shop, un magasin de fringues, avec une partie réservée aux sneakers, des chouettes fringues, des chouettes marques, tenues par Johan, que je connais depuis pas mal d'années, qui est un chouette type, c'est dans la rue Les Broussards, à deux pas de flagey, c'est vraiment un endroit, si vous cherchez des pompes un peu exclusives, ou des marques un peu spécifiques, étrangères, c'est vraiment là que vous devez aller. France, c'est un peu mon QG, mon point de chute en termes de bistrot, une super chouette ambiance, une équipe de dingue, gérée aussi par Malo, Sadir et Tom, une adresse vraiment à ne pas manquer, avec des ambiances différentes en fonction des moments de la journée, alors si vous y allez, demandez un daikiri à Fanny, et si vous passez là le week-end, n'hésitez pas à prendre un brunch, un des meilleurs brunchs de Bruxelles. Parc Tenbosch, qui se trouve à la rue Tenbosch, le plus beau parc de Bruxelles, à mon avis un des plus beaux parcs que j'ai jamais vu de ma vie, on peut s'y détendre, on peut jouer au foot, on peut y aller avec les enfants, il y a une plaine de jeux, il y a un bac à sable, un magnifique parc à découvrir, très peu connu des Bruxellois. Montana Shop, un magasin de bombes, un magasin de t-shirts et de bouquins liés au graffiti et au street art, qui se trouve rue de la Madeleine, entre la Grand Place et la Gare Centrale, c'est là que j'achète mes bons depuis des années, servi par Jean-Andrien, Nath et Nico, ils vendent des bons produits, ils savent conseiller, une chouette sélection de bouquins, ils ont une chouette SBL qui s'appelle Urban Art, qui est très active dans Bruxelles, une adresse à ne pas manquer. Skatepark des Ursulines, qui est décoré pour le moment par la Farm Prod, avec un superbe travail au sol autour d'un serpent, c'est un chouette skatepark, qui est à la fois utilisé par des pros, puis par des débutants, toujours une bonne ambiance, c'est un endroit qui est stratégiquement bien placé, juste au-dessus de la gare de la Chapelle, pour ceux qui veulent confirmer certains tricks ou en essayer d'autres, c'est vraiment un chouette endroit. Macadam Galerie, sur la même place de l'ancienne caserne des pompiers de la place du jeu de bal, une chouette galerie, une jeune galerie, avec laquelle je vais très certainement continuer à travailler. Ils ont des chouettes artistes, notamment pour l'instant, travail photographique de Gauthier de Blonde, travail de Robêtre, travail de Damien Graer, des chouettes artistes, des chouettes découvertes et un chouette espace. Atelier d'encadrement Passepartout, qui se trouve derrière l'ancienne caserne des pompiers de la place du jeu de bal, atelier d'encadrement, qui fait mes encadrement depuis des années, géré par Dominique et aidé par Jean-Baptiste. Ils font un super boulot, toujours de bons conseils, et puis quand j'attends mes encadrement, je bois un petit verre chez Pimpon.